Tu voulais séduire Sandrine pour avoir son bloc, c'est évident. Reg, je te l'ai dit, j'ai appris à d'aimer. Un jour, tu vas savoir c'est quoi perdre ta mère. Je le sais déjà. Est-ce que tu crois que ça peut servir pour communiquer avec le monde fantomatique? Ben, on l'essaie! Il est apparu quand Justine gossait avec la machine. J'ai comme... ... le monde délivré depuis le monde! Des fantômes, ils font une sorte de l'hôte! T'es haut! ... Ah ouais, je veux faire un fou de toi. Ah! Mon fou a perdu la tête! Très amusant! Amusant, je suis pas sûre. Ça compte pour 30 points dans mon cours de sculpture. Ah! Donc, tu vas peut-être avoir un échec pour ton jeu d'échec! C'est pas parce que jeu de mots, ça commence par J, comme Justine, que c'est fait pour toi. Il y a aussi jour du loyer qui commence par J, hein? L'oyer... Faut que je passe à la caisse. T'sais, au 18e siècle, des banquiers anglais, exaspérés par le monopole de la Banque d'Angleterre, qui détenaient tous les billets, ont inventé un nouveau mode de paiement. Le chèque! Je sais pas si t'es au courant, mais ça existe encore de nos jours, hein? Ah ouais, je peux bien te faire un chèque, mais il y aura pas d'argent dans mon compte. Pourquoi tu voulais aller à la caisse, d'abord? Et là, Greg m'a payé avec un mandat poste, de l'argent comptant pis des scènes roulées. Sois créative, toi aussi, là. C'est pas supposé être ça, ton grand talent. 50$ chez Arte Diem, magasin d'or. Ben, tout le monde a besoin d'un petit pot de gouache. T'as jusqu'à 17h. Toi, tu t'es retrouvé sur mon chemin, c'est sûrement pas pour rien. Je suis vraiment inquiète pour Vicky, là. Hein? On sera pas toujours là pour la sortir du pétrin. La poudre, une certaine tristesse, un soupçon de mélancolie aimée. Qu'est-ce que tu disais? Oh, regarde, t'as l'air plus intéressée par ton catalogue de sous-vêtements, là. Euh, de vêtements de plein air? Ouais. Et pourtant, la toundra n'est pas exempte de vie. Théo! Quoi? Peux-tu venir ici pour une expérience? Hum. Bien que le sol soit gelé en permanence. Euh, Théo, j'ai une nouvelle à t'annoncer. T'es incontournablement une télécommande. Hum. Avez-vous des nouvelles de votre amie d'en face? Les sols dégelent en partie durant l'été. Non, pourquoi? Il se dégage une odeur épouvantable du 5C. Sandrine essaie de rejoindre Frank depuis deux jours. J'y ai pas parlé depuis quelques jours. On prend des breaks une fois de temps en temps. Ça renforce notre relation. Ça confirme les pires doutes de Sandrine. Ah! J'ai jeté ça dans un endroit sûr. Heureusement, Frank va bien. Salut, Greg. Parti chez mes parents. Peux-tu mettre le poulet dans ton frigo? Le mien est brisé. Arrk! Stimo, sans souci, avait vraiment l'air inquiet. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Non, non. Vous allez pas vous laisser avoir aussi enfantivement. Ça fait partie d'un plan, c'est évident. Peut-être, mais si on se fie uniquement aux faits, sans souci, obtient une note de 9,5 sur 10 pour son attitude générale depuis qu'il est revenu de voyage. C'est vrai ça, Greg. C'est pas que je donne l'absolution, là. Mais vous me direz, quelle est donc la différence entre Tundra et Taïga? Mégane? J'ai la solution à ton plus gros problème, OK? Rappelle-moi. J'arrive! Les nerfs, les jointures! Si je te dis ça en souci, qu'est-ce que tu dis? Euh, je te dis, louche, croche, dangereux, manipulateur, hypocrite, dégueulasse, pourri, nuisible, sans coeur, mauvaise haleine des pieds. Hein? T'as jamais remarqué qu'il puait des pieds? Non. Mais je suis content que tu te sois pas laissé avoir par son numéro du gars qui est revenu de voyage, transformativement changé. Ça va m'en prendre bien plus que ça, pas que j'oublie tout ce qu'il nous a fait. Justine pis Théo sont en train de flancher. Ça fait que c'est à toi pis moi de prouver que sans souci est toujours aussi croche. OK, je suis prête à te supporter moralement. Go, Greg, go! Donnez-moi un G! C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant. Ah, come on! Juste une heure! OK, qu'est-ce que tu me donnes pour une heure de mon temps? Hé! Toutement ma reconnaissance! Ah, ça se vend bien mal sur lunettes, ça! Hey! Ah! Voici mon nouveau système de classification! Ah! Une corde à documents. Ah oui, c'est bon pour faire sécher tes idées. T'sais Théo, je voulais te dire, je sais que le rejet c'est pas facile à vivre. Euh, Justine, je veux pas être bête là, mais t'es la dernière personne avec qui j'ai envie de parler de ça. T'sais, je suis juste un fantôme, c'est beau, j'ai compris. Non, 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 mais t'as pas compris si tu dis ça là. Mes parents biologiques sont des fantômes. J'ai un immense intérêt pour le monde fantomatique. Oui, pour le monde fantomatique en général, oui. Mais pour un fantôme en particulier, non. Je voulais avoir ton avis au sujet du film. Mes documentaires sur la toundra qui jouent à chaque fois que tu passes devant la télé? Ouais, mais c'est parce que ça parle d'un endroit vide, d'un désert sans vie. J'ai comme l'impression qu'il y a un message pour moi là-dedans. La tendance à voir des signes partout peut être le symptôme d'un début d'obsession, hein. La télé a pas de message pour toi, Théo. Oh. Il va falloir que tu profines ton système d'accrochage. Je disais que la télé qui s'ouvre toute seule, c'est pas un signe. C'est le premier document que Gonzague m'a donné. Gonzague? Ben oui, c'est lui! Tu crois que... Ben oui, mais attends, la toundra, c'est comme les limbes. Je suis certain qu'il venait nous dire quelque chose. C'est Vicky avait pas fait sauter le post-récepteur. Le post-récepteur va partir, c'est ça, il faut absolument le réparer. Quoi? Hé! Oui? On pourrait le brancher dans la télé? Ben oui, si tu le dis. Ah mais là, je l'ai démonté puis remonté deux fois. On pourrait peut-être le faire réparer dans un magasin d'électronique. Et s'il nous demande dans quoi ça sert? Ah ben effectivement, c'est un peu risqué, mais... Hey! Hey! C'est le matin des urgences, on dirait? Ouais. Ben, c'est pas si jamais assez bien. Ça fait que notre télévision s'ouvre toute seule. Ah! Mais vous avez dû remarquer tantôt. Oh non, j'étais bien trop inquiet pour François. Qui ça? C'était Frank. Ah! Ben c'est peut-être la super télécommande de soleil juste en dessous. C'est pas impossible. Mais je vais demander à Justine de joindre à nous. Elle explique bien minutement que moi. Oui? J'aurais besoin de toi au salon pour une affaire compliquée. Il y a juste toi qui est capable d'expliquer comme du monde. Euh... deux secondes. Hey! Je suis pas obligé de votre temps, mais est-ce que vous pourriez jeter un coup d'oeil là-dessus? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Euh... c'est... c'est un post-récepteur à ondes courtes qu'on accède de faire fonctionner. Hum-hum. Mais, mais... non, mais vous devez avoir des choses beaucoup plus importantes à faire, là. Non, non, non. Je capote sur les ondes courtes. Attendez. Qu'est-ce que c'est là? Je vais tester. Ah! C'est le transistor qui est brûlé. Mais j'ai un ami qui en a un. Mais là, vous n'allez pas laisser partir avec la pièce. Je te dirai pas où je l'ai trouvé. L'important, c'est que j'ai une copie de l'examen le plus top de l'année qui peut être à toi pour seulement 15 $. Mais là, si t'es pas prêt à payer... J'ai une tonne de lavage à faire, fait que... Si tu veux passer, je vais être à la buanderie. Le bloc juste en face du parc, oui. Une tonne de lavage. Délicat. Délicat. Valeur sentimentale. Dans mon enfance, ma mère, elle avait toute la vaisselle avec ça. Ce petit caroté lettre-là, c'est le premier souvenir clair que j'ai de mon existence. Oh, les mères. C'est tellement marquant pour les filles de notre âge, hein? Est-ce que maman vous fait des petits coucous dans l'aparte? Des coucous? Ah oui, oui, oui. Votre mère est là. Elle nous fait des coucous. Elle est bien en forme. Euh, pour une morte. Attends. C'est tellement ça que j'avais besoin d'entendre. Merci, Vic. Vic. Bonne chance avec ta tonne de lavage. Ouais. 15 $. Taxe incluse. Ben non, la livraison n'est pas incluse. Hey, veux-tu que je fasse ton lavage avec ça? Sans souci va finir par se trahir. Tôt ou tard. Ouais, j'essaie, là. Faut que j'arrête de passer devant. Je l'ai. Je peux même vous l'installer si vous voulez. Ah, merci. C'est vain. Vous êtes tellement serviable. Euh, c'est nouveau, les lunettes? Je les ai jamais vues avec. Ouais. Aimez-vous ça? Ah, un message de ma sœur Adrienne. Un autre mot doux. Je l'aime tellement. Je pense que t'es pas invisible pour... Moi, je pense que tu capotes, là. Non. Essaye donc. Bouge autour de lui. Je le quitte pas des yeux. Ouais. 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 T'es libère. C'est quand même fatigué à votre télé qui a foutu ça. Ouais. Ouais. T'es bien renéliade, là. Je vois rien. OK. C'est prêt? On fait-tu un petit test? Non, non, non. J'entends une communication très privée. Oh, je comprends. Ben, vous me donnerez des nouvelles. OK. Euh, c'était quoi, la chorégraphie de breakdance autour de Sans Souci? Ah, Greg, il pense que Sans Souci peut me voir. Je te l'ai vu. Il t'a acheté deux, trois regards. C'était peut-être juste une coïncidence, là. Bon, je peux-tu t'aider? Ouais, OK. Il faut que je branche le fil HDMI de la télé dans l'entrée du récepteur. Ha, ha! C'est comme si tu me disais que t'allais brancher le poêle dans le frigidaire. Ha, ha! Ha, ha! Théo, prenez-moi me chercher un bon verre d'eau. Le robinet, tu comprends le principe? Quelque chose qui coule dans d'autres choses. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ouais, ça va me prendre un adaptateur. Bonne chance avec l'examen de demain. Ça devrait t'aider. Vicky? Bon, vous allez me dénoncer à Sandrine, là? Non. Qu'est-ce que vous allez faire, d'abord? Rien. Rien. On vit dans un monde étrangement juste, Vicky. Si toi, t'es honnête, non? Yo, mon agenda, faut que j'encercle la date d'aujourd'hui. Sans soucier qu'il me parle d'honnêteté. Elle reste comme un dentiste qui serait propriétaire d'une usine de bonbons. Je suis plus le même homme, Vicky. L'amour, ça peut vraiment changer quelqu'un. Ha, ha! Bien, si jamais vous perdez votre job, vous pouvez vous lancer dans les cartes de souhaits pharmacie. C'est sûr que quand ton enfant, qui est déjà malade, passe proche d'y rester, ça change tes priorités. Ça, tu vas t'en rendre compte quand tu vas être une mère. Votre fils? Ouais. Moi, c'est pour ça que j'étais en Asie. Je vais t'aller rencontrer un spécialiste reconnu mondialement. Puis, il va mieux. Euh, bien, c'est bien plate, mais c'est pas votre petit serment assez sur le coin de la table qui va m'empêcher de vendre mes examens. Je comprends. Au moins, j'aurais essayé. Comme ça, tu veux un examen, toi aussi? Comment ça, t'en as déjà un? Quoi? Mégane vend des copies de ma copie? Bien, c'est complètement illégal. Bien, ma copie est vraiment meilleure que celle de Mégane. Bien, qu'est-ce qu'elle a de plus? Bien, sur ma copie, il y a toutes les bonnes réponses. Garantie ou argent remis. Puis, as-tu ta part du loyer? Ah, j'ai un problème bien plus grave que ça. Oh, Vicky! T'es comme un aimant à problème. Bien, j'en arrache tellement dans mon cours d'histoire de l'art que mon prof m'a donné une copie d'examen de l'an dernier pour m'aider à étudier. Ah, mais c'est une très bonne initiative, ça. Bien, j'ai besoin d'aide pour remplir l'examen. Ah, mais je connais pas grand-chose en histoire de l'art, moi. Oui, mais t'es la pro de l'étude, puis j'ai mes notes de cours puis mon manuel. Je trouve ça admirable que pour une fois, tu prennes pas de raccourci puis que tu choisisses les formes, mais en même temps... Ah, c'est beau, je vais me débrouiller sans toi. Non, t'as pas compris. J'accepte de t'aider. Ah ouais? Oui, mais dès que les gars ont réussi à brancher le récepteur dans la télé, je t'abandonne, OK? Bon, t'as tes notes. OK. Alors, première question. Nommer une période de l'histoire de l'art qui s'inspire de principes artistiques d'une période plus ancienne et expliquer comment son influence s'est manifestée. Je vais faire une recherche par mon clé. J'en viens pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Réexpédition. Copie de l'examen d'histoire de l'art à vendre. Réponse garantie. Tu lis mes courriels? Non, c'est apparu dans le coin de l'écran. Le loyer est aujourd'hui pour 17 heures. Je l'ai trouvé! L'adaptateur? Ouais. J'ai fait presque toute la ville pour trouver cette bébelle-là. Ouf! Espérons que j'ai pas fait 12 magasins d'électro pour rien. Attends. Et voilà. Oh, hé, Théo. Passe-donc. Yes! On zagne. Qu'est-ce que vous attendez pour me sortir de là? Mais là, il semblerait que ce soit pas si simple de sortir des lignes. Je sais pas parler de mes lunettes. La porte était ouverte. Hé, Sandrine, on a l'argent du loyer au complet. Ah! Mais je venais pas pour le loyer. Je veux présenter Sylvain à ma mère. Et puis, comme Vicky m'a dit qu'elle vous faisait signe de temps en temps... Ah! On vous a dit ça, hein? Maman? Je suis là! Allô, belle-maman! C'est moi, ta fille! Sandrine! Moi, je pars pas de temps qu'elle m'a pas faite de signe, hein? Hé! Mais pourquoi vous allez pas dans ma chambre? C'est vraiment le meilleur endroit pour la joindre. Ben oui! C'était son ancienne chambre! Hé! Je vous rejoins dans une minute. OK? Il va falloir que tu te fasses penser pour la mère de Sandrine. Bon. Bon, ben désolé pour le délai. Bon, ben Sandrine, il faut juste que vous posez une question claire, puis votre mère va vous répondre. Est-ce qu'elle va apparaître comme Roger? Je t'ai parlé de Roger, le fantôme au couteau. Non, mais cette fois-ci, ça sera pas épeurant. Mais qu'est-ce que je vais lui donner comme signe, d'abord? Elle va peut-être faire bouger les rideaux, ou déplacer légèrement un cadre, là, mais ça va se faire tout en douceur. Ben, bonne chance, hein? Puis, dites bonjour à votre mère pour moi. Maman, est-ce que c'est un bon moment pour se parler, ou t'aimerais mieux qu'on repasse? Peut-être que t'aimerais mieux qu'on soit seules, toutes les deux? Juste une question, ma chérie. Es-tu là? Chérie, je pense qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Attends, je sens une vibration particulière ici, là. Ça sent le lilas. C'était sa fleur préférée. Tu me manques quelque chose là, là. Ah, t'as raison, il y a rien ici, là. Attends. Qu'est-ce que t'as vu de ce côté-ci? Dis-donc de regarder de ce côté-ci. Peut-être qu'il faut que je sois plus directe. Maman, est-ce que tu es d'accord que je fréquente cet homme exceptionnel? Oh, Sandrine, je vois quelque chose là. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu, mon vin vin? Rien. Peux-tu surveiller la porte de ma chambre, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que vous brêtez? Gonzague, avez-vous des contacts avec les autres fantômes dans les limbes? J'ai pas le temps pour tes questions existentielles, nébarniques. Faut que je parle à Théo. Mais moi, je veux juste savoir si vous avez eu des contacts avec mes parents biologiques. J'ai zéro contact avec aucun fantôme. Mais tu... Non, 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 il faut retourner dans la chambre. Je voulais juste laisser Sandrine seule avec sa mère. Non, c'est pas ça que vous voulez. C'était donc ce que vous avez en arrière de la tête pour une fois. OK. Tu veux que je sois honnête? Oui. Parfait. Tout ce que j'ai fait contre vous autres, c'est à cause de Ultracorp. J'avais pas le choix de leur obéir. Je travaille plus pour eux. Je suis une victime comme vous autres. C'est ça, le brûlé. Oui, oui, c'est une toast. Puis ta maman, as-tu bien été? Rien. Je suis pas surprise. Ma mère a jamais approuvé mes chums de son vivant. Mais dans le fond, je m'en fous de ce qu'elle pense. Je t'aime, vingt-vingt. Ah, puis moi, là, je t'adore. Désolée pour le récepteur. À plus, c'est Jean. Qu'est-ce que tu penses, toi, du sans-souci nouveau? Bien, c'est possible qu'il a été sous l'influence d'Ultracorp, puis qu'il le soit plus. Oui. Peut-être que je m'inquiétais pour rien. Oui. Ils ont embarqué à fond. J'ai saboté leur amplificateur de fréquences fantomatique. Mon stage de perfectionnement au centre de formation Ultracorp de Kyoto a été très utile. Affirmative sans l'amplificateur, les communications avec Gonzague Chartier et les autres fantômes vont devenir vraiment compliquées. Oui. Encore une fois, vous aviez raison. Le fantôme du 5A, c'est Théophile Langevin. Et ton examen? Bien, le prof s'est rendu compte que sa copie avait disparu, ça fait qu'il a changé l'examen. Ah! Puis là, tout le monde veut se faire rembourser. Garantie ou argent remis. Je suis bien non-none. Ah bien, c'est officiel. Il est irrécupérablement mort. Théo, on le savait. Non, le récepteur. Il n'y a plus aucun moyen de communiquer avec Gonzague. Hey, ça sert à rien de se morfondre. Tiens, j'ai enregistré un vieux film de 1957 pour toi. Le rock du bang. Elvis, ça rend toujours de bonne humeur. Théo, je savais que tu pourrais pas résister, Elvis. J'utilise toute l'énergie du presse pour t'envoyer ce message-là. Écoute-moi bien, il y a juste toi qui peux me sortir des lignes, mais le Théo gentil, il est trop mouillé. Il faut que tu te laisses aider par le Théo sombre. Ce que je veux dire, c'est que pour me sortir d'ici, il faut que tu te laisses posséder par l'entité. Non, jamais. C'est parti. 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 C'est parti.